Dans le cas d'une visite qu'il a conduite dans la principale université du Gabon, le ministre de l'enseignement supérieur s'est entretenu avec les étudiants suite au dernier mouvement revendicatif et studentel de l'université Omar Bongo. Ce que je voudrais c'est que ces discussions soient franches, directes, une fois de plus sans langue de loi, parce que ça ne sert strictement à rien. Et je pense que ceux-là qui ont accepté de venir aujourd'hui, c'est que certainement ils veulent participer. Un échange sans tabou, dans le strict respect de l'autre et de l'autorité. Les étudiants se sont adressés à leur ministre de tutelle pour dire tout le mal qu'ils vivent au sein de ce campus. Je pense que la manipulation scientifique est aussi réelle. Elle est vraiment réelle. Pourquoi je la dirais réelle ? Sauf que moi je vais voir que je vais faire de l'administration. Notamment, en tant que le ministre de l'enseignement supérieur, je ne parle pas du ministre, je ne parle pas du ministre de tutelle, je ne parle pas du directeur, je ne parle pas du directeur, je ne parle pas du ministère de l'État, mais je ne parle pas du secrétaire de l'administration. Nos paroles ont la manipulation sur la tête. Mais je pense qu'il y a une manipulation sur la tête. Parce que c'est moi qui devais intervenir sur la question de ce défi. Répondant de façon claire, le ministre a clarifié l'assistance sur la nécessité de communiquer et a apporté quelques éléments de réponse selon les préoccupations des étudiants pour converger ensemble vers l'amélioration des conditions d'apprentissage. En tout début d'après-midi, le corps professoral et le personnel Atos ont également participé aux échanges avec les autorités ministérielles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !